Salut Youtube, comment tu vas ? Ecoute, maintenant que tu me le mens, moi ça va super bien. Du coup, petite vidéo sur l'événement de fabrication de runes 6 étoiles légendaires. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé en stream, quelle rune prendre, quelle propriété prendre, c'est quoi une propriété adjectivale, etc. Donc je vais être un petit peu là pour vous guider, pour vous expliquer comment bien faire cet événement. Déjà, première chose à savoir, ultra important, c'est que vous avez 40 jours restants. Voilà, le temps restant ici, c'est 40 jours, et essayez quand même de garder un petit oeil sur ce temps restant tout au long de l'événement. Soyez vraiment patient, essayez vraiment de forger la rune de vos rêves, parce que c'est comme ça vraiment que vous allez progresser dans le jeu, et non en essayant de choper un quad roll speed dès qu'il y a 6 de speed qui se montrent sur une de vos runes. Et donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 4 runes à prendre. Il faut savoir que les runes seront plus 0, donc elles ne seront pas montées à l'avance. Parce qu'il y a pas mal d'événements de runes où justement tu peux déjà plus 6 ta rune, ce qui fait que tu peux déjà sniper genre en 18 de speed de base, et donc tu as une chance sur 16 d'avoir un quad roll derrière. Ici, tu peux sniper 6 de speed, et donc tu auras une chance sur 256 d'avoir un quad roll. Donc en général, les gens ont tendance à se dire que cet événement là, où c'est du plus 0, c'est l'événement où il faut sniper des slots de speed. Pourquoi ? Parce que comme les autres événements sont tellement broken en termes de quad roll, bah t'as pas envie de faire des slots de speed, parce que t'as forcément pas de speed en substats, vu que c'est la propriété principale. Et donc, bah c'est un peu l'occasion pour les faire. Donc voilà, ça c'est un de mes premiers conseils. Je pense que faire une slot 2, c'est l'une des meilleures choses. Sachant qu'à 4 runes, vous pourriez faire violent, volonté, swift, despair par exemple, donc désespoir. Moi personnellement, je fais violent volonté, parce qu'en fait je farme beaucoup le géant. Et du coup, en farmant beaucoup de géants, j'ai beaucoup de despair, beaucoup de swift en slot 2. Et donc en vrai, je me dis que même si actuellement elles sont pas god-like non plus mes slots 2, en despair et en volonté, en swift, je me dis que dans tous les cas, je vais retourner en géant plus tard, dès que j'ai fini d'un petit peu farmer les artefacts en ce moment. Et donc je vais continuer à en dropper, et donc c'est pas trop un souci à ce niveau là. Mais donc je fais du violent et du volonté, et j'essaie de faire ça un peu à tous les événements, comme ça j'ai le swift, le despair dans le géant, et le violent, le volonté dans les événements. Donc je fais une slot 2, speed violent, une slot 2, speed volonté. Ensuite, plutôt que faire du despair et du swift, personnellement je vais aller partir sur mes slots faibles. Personnellement, mon slot faible c'est le violent. Voilà, j'ai besoin d'une attaque pour cent en violent en slot 6, et j'en ai pas des bonnes, et j'arrête pas de faire des pierres de réévaluation sur ces runes là, en slot 6 pour cent attaque, et donc autant me faire une slot 6 attaque pour cent violent. Et en plus de ça, ce qui est bien avec cet événement là, c'est que vous pouvez faire une propriété adjectivale, donc une innate, comme on aime bien le dire. Donc là, le petit précision aussi, c'est une innate, et vous allez chercher ce genre de stats là, donc par exemple, speed, def, HP, taux crit, ça peut être accuracy, ça peut être par exemple flat HP, si vous avez certaines idées de monstres qui n'ont pas besoin de taux crit, ni de précision. Alors le flat HP, ça peut être vraiment très très bien par exemple. Ou même du dégâts crit, par exemple, ça peut être une rune pour une Tiana, ou je sais pas trop quoi, qui a besoin de dégâts crit et pas de taux crit, ou une Joséphine, enfin tu vois, ce genre de monde, ça sert un petit peu à vous d'aller décider derrière. Je conseille sur les slots 6, les slots 4, d'avoir une innate, comme ça, ce qui est vraiment bien, c'est que si derrière ça proc mal, donc imaginons que je la sorte maintenant, la rune proc très très mal, elle proc 3 fois dans les HP avec très très peu de jets, une fois en défense, très peu de jets, pareil, sachant que de base ici, on est à 5-5, donc c'est le minimum minimum, ben forcément, je vais pas être super content, et la rune sera à jeter. Et là, ce qui fait qu'avec les innate, c'est encore mieux, c'est que tu peux la réévaluer derrière, au cas où elle a mal proc. Mais évidemment, moi, je vais pas la sortir comme ça, je vais attendre d'avoir 8-8 si possible, même si, voilà, il faudra beaucoup prier, forcément, mais c'est possible. En soi, c'est possible, vu que il nous reste, je rappelle, 40 jours pour finir l'événement. Alors, sur une slot de speed, ce qu'on veut, c'est en général HP, attaque, défense, donc les 3 pourcentages de stats principales, et ensuite, soit précision, soit taux crit, parce qu'en vrai, tu veux avoir beaucoup de taux crit ou beaucoup de précision en slot 2, c'est ce qui te permettra de pas spécialement devoir être en taux crit en slot 4, ou pas spécialement devoir être en slot 6 précision. Après, dans certains cas, t'aimes bien être en slot 6 précision, c'est pas une mauvaise stat du tout, et donc t'auras besoin de moins de précision en slot 2, mais bon, il faut un peu de tout, il faut des monstres avec, des monstres sans, donc ce genre de rune, je pense que si vous jouez un petit peu depuis quelques mois, quelques années, vous comprenez qu'avoir beaucoup de taux crit, beaucoup de précision en slot 2, c'est vraiment extrêmement fort. Donc pour l'instant, ces deux-ci ne sont pas à prendre, parce qu'on a taux crit et précision, et on veut l'un des deux, comme ça on a attaque à côté, parce que qu'est-ce qui pourrait se passer ? C'est qu'on pourrait se dire, en vrai, j'attends de voir comment ça proque, et je remplace taux crit ou précision par attaque. Sauf que le problème, c'est que si ça proque dans taux crit et dans précision, tu ne pourras pas le faire, tout simplement. Tu seras obligé de remplacer point de vie ou défense par attaque, ce qui n'est pas dingue, même principe ici. Et donc derrière, c'est vraiment les slots faibles, ou d'autres slots de speed, encore une fois rapide, et disperre, ça peut se faire. Personnellement, du coup, l'attaque pour cent en violent, parce que c'est mon slot faible, j'ai vraiment envie d'en avoir des meilleurs. Ici, il y a un monde où je fais même une volonté, attaque pour cent en slot 6, parce que c'est à nouveau mon slot faible, et même si j'ai besoin d'une violent actuellement, je pourrais la remplacer par une volonté, et donc aller chercher une rune violent ailleurs, dans mon ruinage. Et donc là, pour l'instant, je vous ai parlé un petit peu des slots 2, en speed. Je vous ai parlé du slot faible, en général 4, 6, parce que les 1, 3, 5 sont plus faciles à obtenir en donjon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les slots 1 ont tout simplement, tout le temps la même propriété, donc c'est tout le temps du flat attack, peu importe la rune que vous allez prendre, c'est tout le temps du flat attack. Et donc, ce qui fait que c'est plus facile à avoir, c'est que quand tu vas faire des donjons, quand tu vas simplement farmer, t'en auras beaucoup des runes comme ça, avec de la speed, et directement, si elle proque bien, c'est une bonne rune. Là, une slot 4, ça peut être du flat, ça peut être du... Tu vois, ça peut être beaucoup de trucs dont t'as pas vraiment spécialement envie. Si ça se trouve, t'as envie d'avoir un monstre en %HP, et tu vas faire que dropper des taux crit, des dégâts crit, même si c'est pas une bonne chose, ça fait que ton monstre que t'as envie de runer en HP, n'a pas ses runes, donc c'est bien cool d'avoir des bonnes taux crit, dégâts crit, mais si t'as aucune %HP, c'est très chiant aussi. Et donc forcément, les events comme ça, tu veux sniper du 4, du 6, même si le slot 2, on l'a expliqué, je préfère personnellement dans ces events-là. Et ensuite, et ensuite, si et seulement si, vous pouvez aller sniper des 1, 3, 5, si vraiment c'est votre slot faible, et que vous avez vraiment une... Bah justement, vous avez beaucoup de runes, et malgré ça, vous avez quand même un slot faible, par exemple en slot 5, bah aller sniper un 6% speed avec attaque HP défense, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal du tout, ça peut quand même servir. Donc vraiment, sniper vos slots faibles pour vraiment vous rendre plus fort après cet événement-là. C'est une très très bonne chose. Alors, en termes de stats, parce qu'on a parlé des slots de speed, on a parlé des 1, 3, 5, on a parlé de 4, 6, mais pas les stats. Donc ça, c'est vraiment encore une fois, voilà, si vous savez ce que vous faites sur votre compte, vous n'êtes pas trop perdu, vous savez que votre slot faible, par exemple, c'est du taux crit en slot 4 en volonté. Voilà, ça c'est mon slot faible, donc forcément, je vais le faire comme ça. Si vous ne savez pas quoi faire, que faire ? Je pense que si vous ne savez vraiment pas quoi faire, je prendrai 2 slots de speed, une violent, une volonté. Ensuite, je ferai une slot 4 HP% volonté, et une slot 4 HP% violent, tout simplement. Si vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous pouvez aussi également faire une slot 6 HP%, ou une volonté, slot 6 HP%. Pourquoi ? Parce que les HP% sont celles qui vont le plus être polyvalentes durant le jeu, parce que même des supports, tu veux parfois les avoir en HP, même des contrôles, parfois tu veux les avoir en HP, il y a même certains brousers que tu veux avoir en HP, comme des Carnals et compagnie en slot 6. Donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de monstres qui, dans tous les cas, vont utiliser ces runes-là, et c'est celles que tu vas devoir avoir dans le plus d'exemplaires en général. Donc je conseillerais du % HP en 4 et en 6, en volonté ou en violent. C'est déjà à vous de voir un petit peu votre slot faible, est-ce que vous allez un peu plus farm en termes de donjon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai tout passé en revue. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à tout ça, s'il y a encore des zones d'ombre par rapport à mes explications, je vous répondrai dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a aidé, et à une prochaine. Ciao !